hello bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de motivation ménage on va faire le ménage dans quelques pièces de la maison je l'espère on fera selon comment le corps nous dira voilà donc là je vous prends dans la chambre des filles on va mettre un peu d'eau ici parce que c'est quand même un désordre donc je vais les aider on va ranger leur chambre avant de continuer dans une autre pièce pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je suis la maman de j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous sur ma chaîne des vidéos de motivation ménage astuces rangement organisation vie de maman vie de maman vie de maman vie de maman pourquoi tu as ça sur la main pourquoi tu as ça sur la main parce que j'ai la toux et quoi encore tu ne t'aimes même pas pourquoi bon on fait que tu guérisses vite alors les amis n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter à partager donc on se retrouve dans la vidéo voilà tu as tout le fait que vous faut des moments on est si la règle si n'est ce pas merci pour ta nouvelle chez les filles et moi allons faire le ménage dans leur chambre à la cuisine au salon et dans les toilettes dans leurs toilettes je n'ai pas touché ma chambre parce que non seulement ça allait me fatiguer mais aussi il ya tellement de bazar là bas avec les achats bébés qui sont au sol qui ne sont pas encore rangés j'attends que tout soit repassé pour pouvoir non seulement vous faire la vidéo et faire le rangement je tiens à remercier tous mes abonnés pour leur retour sur mes vidéos pour vous commenter bienveillant pour votre motivation vraiment vous me motivez beaucoup à continuer vous me motivez à me lever et à faire des efforts quand je vous poste une vidéo vous m'encouragez vraiment ça des effets sur moi je viens vous dit merci merci infiniment les amis là vous voyez les filles sont en train de dresser leur lit toutes seules depuis un moment elles font beaucoup de choses seules et avec mon état je ne peux pas courir sur tous les fronts vraiment faut savoir accepter quand on a perdu faut savoir accepter quand on ne peut pas et moi je dis je ne peux pas donc pendant que les filles sont en train de faire le lit elle a même pris ses draps tout seul moi je traite les bacs là je sors ce qui est agité il ya un bac là bas où on met le pyjama je traite pour enlever ce qui est un peu sale ensuite je vais dans leur pandémie pour bien ranger leurs draps les draps je range un rôle avec pas mal d'autres choses quand même donc pour bien ranger leurs draps et mettre de l'ordre au niveau de leur pandémie parce que vous connaissez les enfants font beaucoup de bazar et c'est pas facile surtout qu'avec la grossesse et des choses que je ne fais plus au quotidien c'est des choses que je ne fais même plus toutes les semaines toutes mes excuses les amis si vous ressentez un bruit de fond c'est la pluie et j'ai vraiment décidé de vous faire cette voix off maintenant parce que avec mon corps si quand j'ai la forme je me lance et je ne veux pas que cette pluie m'empêche d'évoluer toutes mes excuses si jamais ce bruit de fond vous empêche de mieux vous concentrer sur la vidéo vous voyez là nous sommes en train de travailler en équipe pendant que je range d'un côté elle les range de l'autre côté donc quand je vais finir de ranger leurs robes qui sont cintrés de ranger la partie de la pandémie d'en haut avec les draps et tout ce qui est là je vais prendre le vêtement et mettre sur le lit on va plier ensemble et aller classer j'espère les amis que cette vidéo va vous plaît j'espère qu'elle va vous motiver et j'espère vraiment que vous allez la regarder jusqu'à la fin les experts disent qu'en fin de grossesse et un comportement qui apparaît chez la femme enceinte ils ont appelé ce comportement là le syndrome de nidification c'est le fait de ressentir en fin de grossesse une envie irrésistible de passer la sépière de faire le ménage de faire le trait dans les placards de ranger les affaires de bébé bref c'est une envie de tout apprêter avant l'accouchement il paraît que ce comportement apparaît même chez les femmes qui sont indifférentes aux tâches ménagères chez celles qui ne sont pas passionnés par l'organisation le ménage le rangement comme nous autres n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si vous pensez que c'est ce qui m'arrive ou alors sur moi ça n'a aucun effet parce que je suis déjà mami ménage rangement organisation dites moi quelque chose en commentaire si vous en fin de grossesse vous avez eu cette envie là de mettre de l'ordre de tout ranger c'est vrai que c'est vraiment important de ranger tout en fin de grossesse parce que quand on revient avec le bébé on a besoin de se reposer on a besoin de prendre soin du bébé d'être plus attentionné au bébé et même à ses frères et si on a d'autres enfants pour qu'ils ne se sentent pas un peu oubliés et puis on Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà ! ... 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